Le principal enseignement que nous pouvons tirer au sort de cette session, c'est la qualité de la participation, l'engouement que nous avons constaté auprès de tous les participants venus d'environ une quarantaine de pays, plus de 600 participants venus d'une quarantaine de pays, que tout cet engouement-là, tout cet intérêt-là est en quelque sorte une révélation de la confiance de plus en plus, je dirais, croissante de tous les acteurs du secteur minier, qu'il s'agisse des sociétés minières en même, des banques, des sociétés de services, et de tous les autres acteurs du secteur minier, la confiance que ces sociétés-là, que ces acteurs-là, que ces partenaires-là ont dans la politique de développement du secteur minier porté par le président Alpha Condé depuis 2010, et tous les progrès qui ont été réalisés pas à pas au fil des années, et malgré les difficultés qui ont été rencontrées, notamment la période de l'épidémie d'Ebola, et cette confiance-là se fonde donc sur ce qui a été fait par la Guinée pour changer en moins d'une décennie la perception du secteur minier, la confiance que les acteurs, les partenaires du secteur minier, se disent un droit d'avoir vis-à-vis de la Guinée, de son secteur minier, mais au-delà même du secteur minier, il s'agit d'une validation de toutes les réformes qui ont été engagées par le pays au cours de ces huit dernières années. Parce que comme vous le savez, pour investir dans le secteur minier, ce secteur-là évolue dans un cadre global d'investissement qui a connu une nette amélioration. Il y a eu un assainissement des finances publiques depuis 2010, un assainissement des finances publiques, une stabilisation macroéconomique, une réforme importante du secteur de défense et de sécurité, en plus des réformes réalisées dans les différents secteurs de développement socio-économique, notamment le secteur minier. Donc c'est tout cet ensemble-là, les réformes réalisées dans le secteur de développement socio-économique, en particulier celles réalisées dans le secteur minier, les progrès réalisés au cours des huit dernières années, qui donnent de plus en plus confiance aux investisseurs, aux partenaires locaux et étrangers du secteur minier. Bien sûr, malgré les progrès, il y a encore des défis, mais tous les partenaires, tous les acteurs, c'est la deuxième leçon que nous tirons aussi du symposium, à l'issue des discussions qu'il y a eues et à l'issue de l'intervention d'ouverture du président de la République et de tous les ministres et autres acteurs du secteur qui se sont succédés au fil des trois journées. Toutes ces interventions-là ont donné confiance aussi des assurances aux partenaires présents, que malgré les défis très importants que nous avons, que le président de la République a d'ailleurs rappelé au cours de son intervention d'ouverture, il y a une volonté politique réelle au plus haut niveau et au niveau de tous les acteurs du secteur pour pouvoir relever ces défis-là dans un cadre de dialogue et de partenariat, pour pouvoir justement aboutir à une consolidation, un renforcement et une consolidation de réformes engagées et un développement plus partagé et plus responsable du secteur minier. Pour être précis, le président de la République a parlé de plusieurs aspects sur lesquels il est important que si la Guinée respecte ses engagements, honore ses obligations, que les sociétés minières en fassent de même. C'est le délouement normal d'un partenariat. Quand il y a un partenariat, il y a des engagements, des droits et obligations de part et d'autre et pour que le partenariat fonctionne, il faut que ces droits et obligations soient respectés des deux côtés. Et c'est ce que le président de la République a tenu à rappeler. Il a interpellé tous les acteurs, à commencer par le ministère des Miners et de la Chéologie, mais aussi les sociétés minières et tous les autres acteurs pour que chacun puisse jouir bien sûr de ses droits, mais puisse respecter ses engagements, puisse honorer ses engagements, respecter toutes les obligations qui sont fixées par le code minier guinéen. Et ce code minier fait partie des codes les plus modernes actuellement en place dans la sous-région. Et les droits et obligations qui sont consignés dans ce code-là, nous devons tous travailler, nous en premier ressort, en tant que ministère de tutelle de ces projets-là, pour que chaque parti respecte ses engagements, parce que ce n'est qu'à ce prix-là, et c'est ce qu'a rappelé le chef de l'État, que le développement mini-responsable qu'il souhaite pour le pays peut se réaliser. Et ce que je peux vous dire, nous ne nous partons pas de zéro, parce que ce code a été adopté en 2011, amendé en 2013, et depuis là, il y a eu un travail continu pour pouvoir justement prendre en compte les questions du contenu local dont vous parlez. C'est pour cela que la bourse de sous-traitance a été créée. C'est pour cela qu'une politique de promotion du contenu local et des actions ciblées de promotion du contenu local sont réalisées. Mais nous sommes encore loin du compte. Nous devons accélérer le pas et continuer à travailler de façon assidue et engagée pour pouvoir nous assurer que le progrès au niveau de la gestion des impacts environnementaux, sociaux et économiques, y compris le contenu local, que cette gestion-là nous permet de pouvoir améliorer significativement les conditions de vie des populations à travers les activités minières elles-mêmes, mais aussi à travers l'impact que les activités minières peuvent avoir sur le reste des secteurs de développement, notamment l'agriculture, le développement des infrastructures. Et c'est pourquoi le thème de ce symposium-là est autour de la synergie entre les mines et les infrastructures. Parce que la seule voie pour atteindre le but final de la politique portée par le président Alpha Condé, c'est-à-dire la contribution du secteur et la transformation de l'économie nationale, c'est une meilleure intégration de ce secteur dans le reste de l'économie. pour que l'économie se développe de façon plus accélérée, plus inclusive, plus équitable, et qu'au fil du temps, l'économie nationale soit de moins en moins dépendante du secteur minien guinéen. Il y a une question ? Les discussions qu'il y a eu au cours des différents panels, Déjà, la première chose, c'est que nous allons faire une synthèse formelle de toutes ces discussions-là, partager avec tous les acteurs, et en faire un suivi. L'un des instruments de suivi que nous avons, c'est l'initiative de la table pour un développement minier responsable. Comme vous le savez, cette initiative qui a été lancée en 2014 par le président de la République, a permis de tenir une première édition complète de l'initiative de développement minier responsable en 2017. Et la deuxième édition de cette tratable, va avoir lieu dans les prochains mois. Justement, toutes les leçons que nous apprenons au fil du temps sont intégrées dans notre processus de suivi et d'évaluation pour pouvoir nous assurer que toutes ces contributions-là arrivent à nous permettre d'engager, de poursuivre et d'amplifier le travail que nous faisons pour améliorer non seulement le développement commercial des projets, mais aussi et surtout améliorer l'impact environnemental, social et économique des projets miniers. Merci.